pour la parole de Dieu. Merci. Bonjour à tous, à toutes. J'ai un peu pris froid, donc j'ai perdu un peu ma voix, donc je vais essayer de me modérer ce matin, même si je suis très enthousiaste par rapport à ce qu'on va partager ensemble. Il y a un passage qui m'a percuté ce matin depuis le premier chant jusqu'à maintenant, qui se trouve dans la première épite de Pierre et que j'aimerais vous lire. Au verset 10, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous étaient réservés ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Evangile par le Saint-Esprit, envoyés du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. » En fait, j'ai eu la vision d'anges qui étaient tournés vers l'Assemblée. Ils étaient en train de sonder le mystère de la foi et de l'Église. Et je trouvais ça énorme, quoi, que le ciel qui est là au milieu de nous et qui est en train de regarder, de sonder le mystère de la foi et de l'Évangile qui est parvenu par les prophètes et dans lequel ils désirent plonger leur regard. C'est quelque chose de fantastique. Ce qui m'interpelle beaucoup dans ce jour, ça fait partie de mon message, c'est le fait que cette Assemblée, je suis interpellé par le fait que cette Assemblée était extrêmement prophétique, beaucoup plus que je ne le pense même, ou que je le pensais, parce que la plupart des révélations sur lesquelles je travaille et dont je vais vous parler ce matin, je les ai reçus ici. Et il y a un mois, j'aimerais vous partager, vous repartager une vision que j'ai partagée à l'époque. Et cette vision-là m'a amené à une réflexion et à une recherche de qu'est-ce que Dieu voulait nous dire ce matin et dans ces jours. En fait, ça fait des mois qu'avec le ministère Samuel, mais aussi avec tous ceux qui ont un cœur pour Jésus, on est en train de dire, mais en fait, Seigneur, quelle est la saison dans laquelle on est, qu'est-ce que tu dis de nous et quels sont les chemins dans lesquels tu veux nous voir marcher. En fait, quels sont les objectifs et les choses dans lesquelles nous allons marcher pour entrer un peu plus dans l'élection de ce que Dieu a fait de nous ou de notre destinée, du projet de l'éternel. Vous savez qu'en Esaïe 46, versets 10 et 11, le Seigneur dit une chose qui m'interpelle souvent, c'est le Seigneur dit et déclaré à ce moment-là dans ce passage, mon projet tiendra bon. Dans toutes les économies, dans toutes les circonstances, dans le chaos que vivent les nations actuellement, dans l'incertitude, dans la crainte, dans les intimidations, dans les menaces, dans les coups, dans les difficultés de toute nature, et on va en parler ce matin, et bien le Seigneur dit mon projet tiendra bon et j'accomplirai tout ce que je désire pour les suspensions par l'homme, ish ou isha, c'est-à-dire mâle ou femelle que j'ai choisi. Le projet de Dieu pour l'église du Gers tiendra bon. Le projet de Dieu pour cette nation par rapport aussi au travail de la RNC tiendra bon parce que cela ne vient pas de l'homme mais vient de Dieu. Alléluia. Le projet de Dieu pour le ministère dans lequel nous sommes impliqués les uns et les autres, que ce soit un ministère caritatif, un service caritatif ou dans la dimension de l'évangile, c'est aussi l'évangile ou dans une autre sphère politique, sociologique ou autre, et bien le projet de l'éternel, le projet de Dieu tiendra bon. Alors je voudrais juste rappeler la vision que le Seigneur avait donnée que je vous avais partagée à l'époque. J'ai vu un ange qui était accroupi par terre au milieu de l'adoration il y a un mois à peu près ici alors qu'on était en train d'adorer le Seigneur et j'étais à ma place, j'ai vu un ange par terre accroupi et l'Esprit m'a dit c'est l'ange de la France et cette position accroupie quand je regardais l'ange je le voyais fatigué et quasiment sans force je me dis mais waouh Seigneur qu'est-ce que tu veux nous dire et immédiatement la parole de Dieu a fusé dans mon esprit le Seigneur m'a dit je veux que mon Père retrouve la passion de mon nom et la dimension de l'intercession prophétique et cela m'a amené une profonde réflexion j'ai dit mais Seigneur en fait il y a des clés pour que le mouvement du ciel se remette en route je ne sais pas vous mais moi j'ai envie que le mouvement de Dieu dans le ciel qui est étroitement lié à la terre se remette en route et on va le partager ce matin il n'y a pas de mouvement céleste écoutez bien il n'y a pas de mouvement de réveil il n'y a pas une visitation du Saint-Esprit sans que la terre soit en mouvement ça veut dire si les saints ne bougent pas si nous sommes dans l'inactivité par rapport à ce que Dieu nous demande à ce moment là l'ange qui est chargé de délivrer le message et de lever les armées en face de la France il est sans force et les armées de Dieu sont sans force et ça moi ça me pose un problème et ça devrait nous poser un problème si l'ange est au repos ou en tout cas il est défait et sans force et Dieu dit en tout cas c'est la parole qui m'a été donnée à ce moment là je veux que mon peuple retrouve la passion de mon nom et le chemin de l'intercession on doit réagir à cela n'est ce pas et j'ai dit Seigneur mais quelles sont les clés quelles sont les clés qui vont nous permettre de voir et de retrouver le chemin de la passion et de l'intercession premier passage vous connaissez par coeur les écoles verset 30 je cherche un homme toujours mal ou femelle qui se tient à la brèche qui prie en faveur du pays afin que je ne le détruise pas et le Seigneur ajoute c'est terrible et je ne le trouve pas quoi deuxième passage de Juge 8 verset 4 Gédéon arriva au Jourdain et il le passa lui et les 300 hommes qui étaient avec lui fatigués mais poursuivant toujours Esaïe 37 verset 3 et il dit ainsi par les écasques ce jour est un jour d'angoisse de châtiment et d'opprobre car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel il n'y a point de force pour l'enfantement Philippiens 3 7 mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardés comme une perte à cause de Christ et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ frère je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ c'est un dernier passage dans je ne pense pas l'avoir noté mais c'est dans l'Apocalypse au chapitre 3 verset 14 et l'ange de l'assemblée qui est à l'Odyssée écrit voici ce que dit la main le témoin fidèle est véritable le commencement de la création je connais tes oeuvres tu n'es ni froid ni bouillant je voudrais que tu fuses ou froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant je vais te vomir de ma bouche parce que tu dis je suis riche et je me suis enrichi je n'ai besoin de rien et que tu ne connais pas que toi tu es le malheureux et le pauvre et le misérable aveugle et nu je te conseille d'acheter de moi de l'or passé par le feu afin que tu viennes riche et des vêtements blancs pour que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collir pour boindre tes yeux afin que tu vois il y a un autre passage aussi concernant l'église d'Éphèse et en fait c'est quasiment le même reproche puisque le Seigneur dit à l'église d'Éphèse tu as abandonné ton premier amour c'est-à-dire il n'y a plus la passion il n'y a plus cette relation d'affection et d'intimité avec moi dit le Seigneur Éphèse c'était un centre apostolique sans doute le plus le plus important du Moyen-Orient une base où des apôtres des prophètes partaient dans toutes les nations pour annoncer le royaume de Dieu et la puissance de l'Évangile et cette église là qui était un centre où il y avait un enseignement béton concernant le mystère de la foi et le projet de Dieu et bien c'est à cette église là que Dieu approche ce reproche adresse ce reproche tu as abandonné ton premier amour je ne sais pas ce que ça vous produit en vous si Dieu nous dit ce matin je voudrais que tu retrouves ton premier amour ça veut dire qu'il y a quelque chose dans nos vies et dans nos cœurs qui doit redevenir comme une priorité dans nos relations avant tout ce que nous faisons surtout avant notre action au niveau du service de la maison de Dieu c'est d'abord la passion de Dieu la passion de son nom la passion pour venir pour écouter sa voix cette semaine j'ai dit je prends un temps il y a très longtemps que je n'avais pas pris un temps devant Dieu parce que je suis toujours dans l'activité d'un côté ou de l'autre et j'ai donc arrêté un temps je suis allé dans mon jardin j'ai pris le ciel et j'ai dit Seigneur je vais passer au moins une heure avec toi et l'heure m'a paru tellement courte et c'est comme si un mouvement d'affection un mouvement dans mes émotions était en train de renaître en moi et j'ai tellement aimé ce moment j'ai tellement aimé ce temps où je n'avais rien d'autre à faire que de contempler sa gloire que de contempler son nom et de dire à Jésus combien je l'aimais et combien ma vie était tournée vers lui et combien je désirais achever ma course et le service que j'ai reçu Alléluia mes frères mes sœurs bien-aimés est-ce que l'amour de Jésus est une chose qui brûle en vous j'aime rencontrer des frères des sœurs j'aime rencontrer mes enfants et j'aime sentir notamment chez Pierre-Élie un feu ardent pour le royaume de Dieu pour la maison du Père pour la prière et sa relation avec Dieu il me rend jaloux de sa relation avec Dieu il nous faut retrouver le chemin de la passion et de l'intercession et c'est l'esprit qui peut réveiller cela en nous c'est pas nous qui pouvons choisir d'aimer Jésus c'est lui qui verse son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit n'est-ce pas Alléluia mais nous nous pouvons dire au Seigneur Seigneur réveille l'amour c'est la complainte ou la prière de cette personne de la cantique des cantiques qui dit nous le voulons réveiller l'amour nous le voulons réveiller l'amour ce matin on a eu un culte de proclamation on n'est pas trop entré dans l'adoration mais on est entré dans la proclamation de la gloire de Dieu et c'est ça c'est un bon chemin pour retrouver le chemin de la passion et de la gloire de sa présence Alléluia et je pense et je crois de tout mon cœur qu'il y a un chemin il y a une route il y a une voie sainte comme le dira Esaïe au chapitre 35 de son livre un chemin de sainteté de vérité de lumière un chemin de joie et de bonheur venir dans sa présence retrouver une relation d'intimité avec le bien-aimé Alléluia retrouver un temps où on peut dire à Jésus notre affection notre passion notre ardent désir de le connaître de le toucher d'être saisi comme il nous a saisi Alléluia j'ai pas envie encore moins aujourd'hui qu'hier de faire de la religion j'ai pas envie de faire d'assister une réunion pour une réunion j'ai envie de rencontrer mon bien-aimé ce matin je l'ai rencontré parce que le bien-aimé était là et ce temps de proclamation sur la gloire de son nom sur la gloire de sa présence c'est le chemin qui nous mène dans le lieu de l'adoration vous savez ce lieu où il n'y a pas de lumière extérieure ce lieu où nos émotions sont simplement alignées avec le Dieu de gloire ce lieu où il y a la chékinah et le cabode la présence sensible de Dieu et le poids de sa gloire et c'était ça qu'on a commencé à goûter ce matin mais il y a une chose que l'Esprit de Dieu veut entendre de nos vies veut entendre de nos bouches cette prière ardente Seigneur réveille l'amour réveille la passion de ton nom réveille le désir de prier aligné sur le ciel réveille réveille à moi une sainte une sainte émulation de ta présence réveille à moi des lieux des chemins où je vais rencontrer mon bien-aimé on est allé deux fois à Bordeaux à moins d'une semaine avec Sylvie pour des questions pour vérifier notre état de santé tant pour Sylvie que pour moi tout va bien par la grâce de Dieu mais en traversant la forêt des Landes j'en suis souverain en tout cas on passe par le lieu de ma naissance et on est passé par le lieu de ma naissance en tout cas où j'ai grandi quelques années après ma naissance qui s'appelait Côte-de-Roux à l'orée des Landes et quand on monte cette forêt quand on traite cette forêt Sylvie me disait c'est là que tu venais prier André et j'ai dit oui il y avait le premier coin deuxième coin troisième coin c'était le lieu de la chéquina vous savez ce lieu où je ne voulais que personne ne vienne me troubler je m'embrais à la forêt j'avais un pain où je m'asseyais et là alors que je ne connaissais rien du baptême du Saint-Esprit j'ai été visité par l'Esprit de gloire une après-midi et je me suis retrouvé en larmes avec une passion débordante pour Jésus avec un amour incandescent qui a commencé à consommer mon âme et vous savez cet amour ne s'est jamais arrêté cette flamme ne s'est jamais arrêtée il nous faut retrouver le chemin de la passion dans la dimension dans ce premier point de l'intercession je crois et je me réjouis à cause de la santé puis là on fatigue le soir je n'ai pas pu être là vendredi soir mais je vous assure j'ai pensé à vous et je me réjouissais de savoir que vous étiez dans un temps de proclamation parce que c'est ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire arrêtez de prier selon vos propres principes mais prenez ma parole en appui et proclamer ce qui est écrit comme dans le psaume 149 saisissant l'épée à deux tranchants pour exécuter le jugement qui est écrit c'est une gloire pour tous ses fidèles voilà comment se finit ce psaume donc un temps de proclamation c'est beaucoup moins fatigant que de chercher avec nos méninges de savoir comment prier tu prends la parole de Dieu et tu proclames ce qu'elle dit alléluia c'est une puissance une force incroyable comme c'est la parole de Dieu l'adversaire ne peut pas résister ceux qui t'intimident sont obligés de fuir parce que c'est la parole c'est la parole révélée c'est le réma de Dieu alléluia c'est la première clé mais j'aimerais te dire et te le redire c'est que rien ne se fera dans le ciel et sur la terre sans que toi tu te mettes au diapasion de la pensée de Dieu et de la volonté souveraine du Seigneur en venant je pensais à cet enseignement et je pensais à un livre que j'ai beaucoup aimé et à la fois je le déteste parce qu'il me remet tellement en question quand j'ai fini ce bouquin j'ai l'impression de ne plus être chrétien c'est les réveils religieux de Finé vous connaissez ? si vous voulez aller en dépression vous lisez ce livre quand vous avez fini le livre vous le ferez vous dites je ne suis pas chrétien parce que l'exigence de cet homme parce que la recherche de cet homme sa passion pour Dieu sa rigueur dans sa vie de piété nous confond parce que cet homme avait une âme qui brûlait ardemment pour le Seigneur et quand il passait quelque part la puissance du Saint-Esprit le précédait par des signes des prodiges par des miracles un jour il monte dans le train il s'assoit dans un compartiment et pendant le trajet qui dure quelques temps il y a un homme en face de lui qui dans une gare descend mais avant de descendre il se tourne vers Finé et lui dit monsieur je ne vous connais pas mais vous m'avez convaincu de péché Finé n'a pas ouvert la bouche mais la puissance de la gloire de Dieu était si forte en lui que le témoignage de Dieu en lui a amené cet homme à la conversion alléluia voilà ce que cela produit dans ceux qui sont embrasés pour la maison de Dieu voilà ce que cela produit lorsqu'un homme et une femme viennent vers Jésus en lui disant réveille l'amour réveille la passion je ne veux plus rester dans la timidité je ne veux plus rester dans la neutralité je veux être dans le camp des vainqueurs alléluia plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés alléluia la deuxième clé elle n'est pas elle n'est pas moindre on l'a vu dans ce que nous avons lu dans les épîtres de Paul c'est le fait que nous devons la deuxième clé c'est que nous devons retrouver plus de radicalité dans nos vies et nous séparer de tout ce qui est superflu parce que c'est la radicalité c'est d'aller droit au but et tout le reste c'est de trop on s'en sépare alors je vais faire une confession j'aime la télévision j'aime les films d'action plus ça cogne plus je suis content parce que c'est aussi dans mes gènes dans mon caractère et ça m'inspire souvent mais ces derniers temps lorsqu'il y avait un film qui passait que je regardais où il y avait de la violence mon épouse se levait et sans rien dire elle allait dans sa chambre et ça finit par m'interpeller cela et un jour elle m'a dit André moi je supporte plus cette violence et quelque chose s'est passé dans mon coeur dans les temps qui ont suivi j'ai commencé à réaliser que je pouvais aller me coucher avec une âme paisible ou alors tellement dans cette dimension de violence que je viens de vivre par la subjectivité de la télévision j'ai dit mais est-ce que cette chose là n'est pas superflue pour moi et j'ai fait un acte de radicalité et j'ai dit plus de films de violence ça ne veut pas dire que dans un temps je ne vais pas me regarder un bon James Bond mais ça veut dire que ce qui était une source pour moi d'alourdissement vous savez de poids quelque chose de superflu je m'en séparais alors ça c'est une chose mais ça peut être très bien autre chose le romantisme exacerbé peut être un poil dans ta vie vous savez l'idée ou l'idéologie que tu te fais du service pour Dieu ou de ton futur mari ça peut être quelque chose qui plomme ta vie l'important c'est pas le mari que tu vas avoir l'important c'est l'époux que tu as qui s'appelle Jésus et qui lui peut te donner la personne qui convient pour ta vie et qui va continuer d'être à côté de toi quelqu'un qui embrase et qui allume le feu qui maintient le feu et c'est ce que fait ma femme dans notre maison Alléluia merci chérie pour l'épouse incroyable que tu es d'abord pour ton support ta patience mais aussi pour ton engagement ta passion pour Jésus c'est ce qui réveille en moi aussi le feu de sa présence Alléluia même si tout m'est permis tout n'est pas vantageux dira Paul il le dit mais l'homme qui va à la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie c'est à dire qu'il y a des choses dans ta vie qui sont superflues c'est pas moi à te dire ce qui plombe ta vie c'est à toi de discerner les choses qui sont de trop et est-ce que tu veux te séparer des choses par un mot pour Dieu est-ce que tu es d'accord que l'esprit de Dieu vienne afin que tu puisses courir comme tu n'as jamais couru vous avez vu je marche bien j'étais opéré de la hanche il y a neuf mois et je marche de mieux en mieux mais pendant notre rencontre RNC à 7 il y a eu un temps d'adoration tellement puissant que j'ai oublié complètement la prothèse et pendant 10 minutes j'ai dansé devant Dieu et quand je me suis dit je suis complètement dingue j'aurais jamais dû faire ça mais voyez-vous la passion et l'amour de Dieu nous permet d'entrer dans la dimension de la fête et on oublie ces problèmes on oublie la prothèse et on peut courir la course qui est devant nous Alléluia qu'est-ce qui est superflu dans ta vie qu'est-ce qui te plombe quelles sont les choses sur lesquelles tu es d'accord de te défaire le troisième point la troisième clé c'est le fait que nous devons passer à l'offensive et ce matin on était dans l'offensive j'ai aimé j'ai aimé ce matin parce qu'on était dans une position pas de défensive mais d'offensive c'est-à-dire on quitte le bateau et on attaque et c'est ce que Dieu nous a dit au sein du ministère Samuel il nous a dit arrêtez de camper sur votre position sortez du bateau et attaquez allez dans la ville prêchez l'évangile guérissez les malades résuscitez les morts arrêtez d'avoir peur arrêtez de vous laisser intimider mais allez allez vers ceux qui ont tellement besoin de vous qui ont tellement besoin d'amour d'espérance qui ont tellement besoin de retrouver le sens de la vie est-ce que tu es d'accord d'aller dans cette dimension d'offensive et pour passer à l'offensive il faut que tu développes en toi un esprit de foi et de victoire et ça c'est pas gagné l'esprit de foi et de victoire c'est ce que la parole de Dieu nous dit et qui nous permet de laisser de côté tout ce qui plombe nos vies mais tout ce qui nous attaque je sais pas vous mais au niveau matériel on a jamais eu autant d'ennuis que ces derniers mois jamais autant d'ennuis que ces derniers mois je vous dirai pas tout ce qui nous est arrivé mais les trucs les uns derrière les autres et la dernière en date c'est l'arrivée d'eau chaude entre le cumulus et notre salle de bain sous la dalle le tuyau s'est rompu l'autre chose qui va avec c'est que les eaux grises ne vont plus aux bacs absorbants elles se foutent le camp sous la maison ça fait un mois qu'on est dans la panade qu'on fait du camping mais je peux vous dire c'est pas ça qui va enrayer notre foi en Jésus et le fait que nous allions dans la défense dans l'offensive alléluia si tu veux voir la gloire de Dieu si tu veux voir la joie revenir dans sa présence si tu veux connaître un enthousiasme nouveau un renouvellement dans ta vie avec Dieu sors et bats-toi sors et bats-toi tu peux dénoncer les œuvres du diable et tu peux proclamer que tu es ta autorité dans ta maison alléluia plusieurs dans le ministère Samuel sont malades gravement malades mais on ne s'arrête pas à ces choses là on est en train de proclamer la victoire de Dieu et une de nos sœurs qui avait une maladie auto-immune qui est de Valence a été complètement guérie par la puissance de Dieu les médecins disaient c'est pas possible il n'y a plus aucune trace de cette maladie cette sœur a campé dans la foi sur les promesses de Dieu elle a continué à être en l'offensive alors que son corps ne suivait plus on a mis une chaîne de prière autour d'elle et elle nous a annoncé il y a quelques mois en arrière je suis complètement guéri plus de traces de maladies auto-immunes je crois que nous allons vers des temps où des guérisons spectaculaires vont avoir lieu ici mais cela dépend de toi de ton engagement de ta persévérance et de ta foi alléluia il ne faut pas il ne faut pas que tu cèdes au chantage de l'adversaire et aux intimidations de toute nature qu'elles soient matérielles financières émotionnelles la vie dans le royaume c'est une vie où il nous faut combattre où il nous faut nous revêtir de toutes les armes de Dieu c'est ce que Paul va dire n'est-ce pas aux chrétiens si tu ne te bats pas c'est que tu vas tu vas régresser une personne en bonne santé c'est une personne qui se barre qui a des difficultés mais qui continue c'est pour ça c'est pour cela que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour être efficace c'est pour ça que nous devons revêtir une attitude de foi ne pas nous arrêter à ce que nous voyons parce que nous voyons c'est des choses temporelles qui ne durent pas mais ce qui est dans le ciel ce qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau pour toi pour sa maison ici ça c'est des choses qui sont éternelles et c'est là où les anges désirent plonger leur regard et il y a de la joie auprès des anges de Dieu il y a de la joie dans le ciel lorsque les chrétiens chantent les louanges les merveilles de Dieu mais c'est lorsqu'ils sont décidés à se battre et à ne pas se laisser marcher sur les pieds il y en a assez mais qui commande ici ? c'est toi tu as autorité pour chasser les démons pour guérir les malades tu as autorité pour faire reculer l'adversaire dans ta maison c'est toi qui as autorité sur le champ que Dieu t'a donné c'est pas l'adversaire dont sort et bats-toi soit dans une attitude de 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 guerrier Amen Alléluia dans cette dimension il nous faut aussi c'est le quatrième point il nous faut développer j'ai fait le troisième oui passer à l'offensive quatrième point c'est développer l'esprit de résistance vous comprenez qu'il y a une cohérence entre ces points l'esprit de résistance c'est quoi ? c'est cette capacité d'endurer les difficultés les oppositions mais de continuer à être en l'espérance et à se battre la résistance n'est pas céder au chantage du diable au coeur de la dépression que j'ai vécu dans les années 82 90 au coeur de cette dépression le diable un jour est venu et il m'a dit tu as vu où est ton Dieu où est sa délivrance et je lui ai répondu je vais aller jusqu'au bout j'ai hurlé dans ma voiture je vais aller jusqu'au bout et à ce moment la gloire est descendue dans ma voiture et des parfums incroyables alors que je portais les poubelles au conteneur les parfums de la gloire de Dieu sont venus parce que j'étais dans une dimension d'offensive et je ne me laissais pas intimider par Dieu mais j'avais développé en moi des anticorps l'esprit de résistance vous connaissez l'histoire de Marie Durand n'est-ce pas ? Marie Durand c'est un huguenote qui a été enfermé dans la tour de Constance pendant 38 ans de sa vie sans jamais craquer sans jamais avoir un jour de regret en maintenant ses soeurs dans la foi et dans la prière alors que la folie atteignait même à certaines de ses amis qui étaient là elle n'a jamais renoncé elle a écrit dans la pierre un mot célèbre qui est à l'entrée de la tour de Constance résister moi j'aime cette histoire dans l'histoire de France il y a des résistants incroyables l'appel du 18 juin du général de Gaulle qui a été entendu cet appel par une minorité de français mais qui a développé en France chez ceux qui ont entendu cet appel à la résistance à ne pas céder aux juges nazis cette parole-là a développé dans quelques français hommes et femmes l'esprit de résistance alors que la France était occupée alors qu'il n'y avait plus d'espérance plus de vision à long terme alors qu'il y avait une rédition de l'autorité en place alors que l'armée avait été défaite cet homme-là appelle les français dans tous les corps d'armée à se lever pour entrer en résistance et ce gars-là était beaucoup plus prophétique que certains à la maison de Dieu parce que ça a produit un électrochoc chez ceux qui ont entendu le général de Gaulle depuis Londres dans cet appel du 18 juin alors le premier acte de résistance où est-ce que c'est ce qu'ils ont fait ils ont commencé par coller des affiches sur les murs de Paris en disant non aux juges nazis non à l'oppression et puis ils ont été plus loin ils ont développé en eux l'esprit de résistance qui les a menés à l'action ils ne sont pas restés terrés dans les maisons de Paris mais ils ont commencé des actes de sabotage et ils ont préparé le débarquement de Normandie parce que des hommes parce qu'un homme a eu l'audace de croire que l'horizon du court terme pouvait être changé en vision glorieuse on comprend le défilé du général de Gaulle n'est-ce pas lorsqu'il est moi j'aime ça quand il est devant toute la foule devant Paris libérée et puis il y a ce fameux discours Paris libérée Paris outragée mais Paris délivrée par lui-même cette histoire c'est la dimension de l'espérance et ça m'amène à cette autre clé la cinquième clé c'est la dimension de l'espérance si tu n'as pas d'objectif si tu ne vois pas le projet de Dieu alors c'est évident que tu vas finir par sombrer par être découragé mais si tu entretiens la flamme en voyant un jour l'esprit de victoire venir sur le pays si tu travailles à communiquer l'espérance qu'un jour les choses vont changer Alléluia et oui j'ai vieilli j'ai été jeune mais j'ai vieilli dira le proverbe quand je me suis levé quand nous sommes levés avec Sylvie j'ai réalisé ça cette semaine j'avais 30 ans j'en ai 70 aujourd'hui pur et j'ai ça fait 40 ans 40 ans qu'on se bat qu'on pleure qu'on souffle qu'on jeûne qu'on intercède qu'on met des combats titanesques on est toujours debout et vous ne savez pas l'espérance qui rend point honteux elle est toujours là le fait de voir un jour ce gers profond rempli de la connaissance de la gloire de l'éternel le fait de voir un jour le département du Lothégaronne rempli des puits de vie qu'il y a eu est-ce que vous savez dans le lieu où j'habite en Irak il y a un puits de vie incroyable dans les années 1650 à 90% de la population était huguenote en Irak le lieu où j'habite un puits de vie qui ne donne qu'une chose c'est à être réouvert et pour cela il nous faut chanter au puits mais si tu chantes de la matin l'eau ne va pas revenir mais si tu appelles l'eau alléluia si tu chantes au puits comme les prophètes les israélites ont chanté au puits vous vous souvenez monte puits monte puits tous les lieux où Dieu a manifesté sa gloire moi je me souviens il y a au moins 30 ans de cela c'était au début qu'on est venu dans l'église avec Sylvie qu'on s'est attaché à l'église du Gers à Osh je me souviens on a eu des temps prophétiques en ville avec toute l'équipe des responsables on était au moins 30 ou 40 je me souviens avec Roger avec Jackie Jean-Marc tout le monde était là et on s'est tenu aux portes et on a élevé le nom de Jésus on a réclamé l'héritage de Dieu dans le Gers le lendemain on a eu un culte je n'ai jamais vu un culte de gloire pareil jamais vu un culte de gloire pareil parce qu'on était tellement tellement rempli de l'espérance parce qu'on voyait tellement les choses que Dieu allait refaire alléluia parce qu'on voyait tellement un Dieu qui n'est pas mort mais un Dieu vivant un Dieu qui agit un Dieu qui opère des miracles alléluia un Dieu de gloire qui se révèle quand son peuple crie à lui quand le juste crie l'éternel entend il est délivre de toutes ses frayeurs alléluia veux-tu venir travailler avec la dimension de l'espérance et pour cela il nous faut revenir à l'histoire et voir ce que Dieu a fait dans l'histoire moi j'aime passionnément l'histoire donc cet été j'ai travaillé à revoir toute l'histoire avec les premiers réformateurs depuis Jean-Huch là-bas en Bohème qui a été brûlé vif et puis un siècle plus tard un homme qui s'appelle Luther qui s'est levé seul contre tous et j'ai dit à la fin de mon étude vous savez c'est très simple je suis allé sur Youtube et j'ai tapé l'histoire de Luther pendant des heures j'ai visionné toute l'histoire de cet homme et j'ai vu la dimension vous savez on fait un procès à Luther mais il faut regarder ce que cet homme a fait le courage qu'il a eu et le successeur qui s'est levé derrière lui alors là Cocorico un vrai français Jean Calvin alléluia un homme qui a été un des pionniers pour annoncer le royaume de Dieu qui a mis en place vous savez avant Genève nous on voit que Genève avec Calvin mais si vous allez à Strasbourg vous allez découvrir un homme qui a mis en place les valeurs du royaume de Dieu la première banque solidaire a été créée à Strasbourg mes amis par un Huguenot il y avait des femmes qui étaient tellement remplies du Saint-Esprit une certaine Catherine Zell vous pouvez vérifier ce que je suis en train de vous partager Catherine Zell qui aimait tellement son prochain on parlera tout à l'heure qu'elle avait ouvert sa maison et elle faisait manger toute la semaine matin, midi et soir 70 personnes dans sa maison parce qu'elle était dans cette espérance que les choses pouvaient changer et le pays a été bouleversé la nation et le pays de Strasbourg a été complètement changé Alléluia Amen donc cette espérance est un grand point honteux l'espérance elle nous maintient en vie 50 ans ou 40 ans après le baptême du Saint-Esprit je suis toujours dans cette espérance Alléluia je n'oublie pas ce que Dieu a fait je n'oublie pas mes premiers temps ici vous savez pourquoi je suis venu dans cette église parce que je n'ai jamais rencontré une église où il y avait une telle proclamation de la parole de Dieu peut-être qu'il faudrait retrouver davantage cette dimension de proclamation qui nous mettait sur les hauteurs qui nous permettait de voir la gloire de Dieu et de voir des choses spectaculaires se passer vous savez on avait réunion le matin et toute l'après-midi et je me souviens à 5h les gens ne partaient pas il y avait une telle présence de Dieu par des signes des prodiges des conversions et on a vu ça pendant des lustres des années après les choses ont changé c'est bien que les choses changent mais ce zèle là dans la dimension de la proclamation de l'espérance c'est ici que je l'ai trouvé et ce qui m'a attaché à l'église locale la 6ème clé je vais bientôt terminer c'est résister et combattre l'esprit de séparation une des choses dans lesquelles le Saint-Esprit vient de nous avertir au niveau du ministère Samuel et s'il nous le dit il vous le dit aussi il vous faut résister à l'esprit de division qu'est-ce qu'a révélé le Covid les conséquences du Covid et tout ce que ça a impliqué ça a fracturé le pays et si vous écoutez les discours politiques aujourd'hui il y a une fracture incommensurable entre les personnes qui se présentent aux élections et ils sont en train de développer l'esprit de division et de fracture le projet de Dieu c'est d'unir la nation pas de la diviser le projet de Dieu c'est que son église soit une le projet de Dieu c'est que nous aimions la maison de Dieu mais que nous aimions aussi toutes les maisons où on loue le Seigneur ce matin on est passé par derrière on est passé devant l'église pantotiste il y avait un jeune couple avec un enfant qui rentrait dans l'église dans la semestre de Dieu et alors que j'étais au feu on les a bénis avec ses vies Seigneur bénis ta maison alléluia quand on fait cela il y a de la joie dans le ciel quand on entretient la fracture et la division en fait on se met du côté du diable le projet de Dieu c'est l'unité à ceci tout ce que vous connaîtront vous êtes mes disciples vous avez de l'amour entre vous c'est à dire vous avez une relation où il n'y a pas d'ombre alors la médisance les mauvaises pensées les choses qui divisent les choses qui voudraient nous amener à être pour ou contre non ni l'un ni l'autre et tout pour nous ou contre nous dira Josué à l'ange de l'éternel et l'ange de la répermé je suis non je suis envoyé maintenant Jésus n'est pas divisé le problème de la division il était inhérent l'église de Corinthe moi je suis de Paul moi d'Apollo moi je suis de Jean-Marc moi je suis de André moi je suis de Christ est-il divisé et vous savez cet esprit là il est insidieux parce que suivant notre culture et notre sensibilité nous allons aimer un tel prédicateur au détriment de l'autre et ça c'est pas juste ce que l'esprit de Dieu veut nous dire dans ce jour c'est qu'il aimerait que nous développions au sein de nos maisons au sein de nos vies communautaires un esprit d'amour de grâce et de support pour les autres frères et sœurs y compris les frères et sœurs catholiques ne plus vous en termes de séparation mais en termes d'unité alléluia quelle est belle la maison de Dieu vous savez de plus en plus au sein de notre maison de prière on prie pour le corps de Christ dans son ensemble et on passe en revue toutes les dénominations qui peuvent exister en l'Otégaronne et plus on fait cela plus on fait la joie du Seigneur venir en nous parce que c'est le désir de Dieu d'unir et ne pas diviser et puis je termine avec la septième clé c'est retrouver je ne l'avais pas mis là mais c'est retrouver l'amour du prochain l'amour du prochain c'est-à-dire cette capacité d'aimer notre semblable là je parle des non-chrétiens je parle de nos voisins de palier nos collègues de travail je parle des versions qu'on voit peut-être qu'une fois et pour laquelle le C'est-Esprit de Dieu nous invite à prier pour que le salut soit révélé aimer c'est se donner il y a une dame qui s'appelle Sylvia qui vient d'habiter Nérac elle n'est pas chrétienne elle n'est pas née de nouveau mais elle a été contactée par ma belle-sœur à Tonnens et cette femme a déménagé dans une grande précarité et cette femme elle a tellement de besoins que j'ai dit si jamais on ouvre la porte comment va-t-on faire pour gérer et puis cette dame appelle cette semaine au secours et c'est Sylvie qui a répondu et Sylvie elle ne dit jamais non donc elle est allée chercher et mon frère est venu elle a porté des provisions et ils ont montré je ne sais pas combien trois ou quatre étages elle habite dans le vieux Nérac dans la maison de Sylvie d'ailleurs un hôtel et tout en haut elle a porté ses provisions à cette femme qui était dans le désarroi et quand ma femme mon épouse a fait ça j'ai dit mais aimer le prochain c'est ça en fait aimer le prochain c'est ne pas se détourner de son semblable lorsqu'il crie au secours lorsqu'il a besoin de nous Alléluia et c'est une des clés pour voir l'ange se relever c'est une des clés dans laquelle nous devons grandir c'est-à-dire ne plus nous détourner de notre prochain c'est ennuyeux parfois de regarder une personne qui se prostitue ou qui est vautrée par terre complètement défoncée par la drogue soit on passe outre comme le lévite soit on s'arrête et on prend le temps de partager avec cette personne il y avait un monsieur c'était avant-hier il faisait le moi j'étais rentré à la maison et à un moment donné on croise la route d'Agin il y avait un monsieur qui faisait du stop c'était un maghrébin et cet homme cherchait à rentrer il a dit il me dit j'ai cassé mon je ne sais plus quoi de sa voiture et il avait besoin de faire réparer un élément de sa voiture il me dit vous n'allez pas vers Agin j'ai dit ah non monsieur je ne vais pas mais je lui dis monsieur bon courage vous allez le trouver deux minutes après il y a une voiture qui s'arrête qui le prend j'étais tellement heureux d'avoir dit ce mot d'amitié à cet homme je ne pouvais pas le dépanner mais je pouvais libérer une parole une parole d'espérance en fait bon courage monsieur vous allez le trouver deux minutes après une voiture s'arrête et le prend Alléluia tu aimeras ton Dieu de ton coeur de toute ta force de tout t'ambassé et ton prochain comme toi même moi je crois si Dieu nous parle si Dieu m'a montré cet ange qui était blessé par terre sans force c'est pour que nos coeurs soient réveillés pour entrer avec ces nouvelles clés que l'esprit veut nous communiquer ce matin je voudrais vous inviter à vous lever simplement à ne pas faire d'appel mais simplement un appel collectif et puis suivant les clés qui te concernent peut-être que tu as besoin des sept clés mais prends-les mais je voudrais te demander que tu ne restes pas indifférent que tu ne restes pas campé sur les choses que tu as connues et si tu es dans cette dimension où tu n'as plus d'amour pour ton prochain ou tu as tellement de problèmes que ton prochain finalement ne t'intéresse pas demande à Dieu qu'il verse son amour son amour en toi pour ton prochain si tu as perdu le chemin de la rencontre avec le Seigneur s'il n'y a plus de passion dans ta vie pour sa présence si tu sers Dieu parce qu'il faut si tu as mis des règles dans ta vie parce que tu as besoin de discipline et moi aussi j'ai besoin de discipline mais s'il n'y a plus cette spontanéité d'aller à la rencontre de Dieu de prendre un temps dans sa présence lorsqu'il t'invite simplement pas pour venir intercéder pas pour venir prier non pour le rencontrer et pour avoir une conversation d'amour d'affection d'intimité avec lui si tu as besoin de retrouver cette clé dis-le lui dans ce temps présent Seigneur j'ai besoin de cette clé de l'amour j'ai besoin de cette clé de la passion j'ai besoin de retrouver un esprit de prière tu vois ce qui est mort en moi Seigneur je t'en supplie viens réveiller l'amour je le veux Alléluia si tu es dans la défensive tu as perdu l'esprit d'initiative et l'esprit d'offensive tu te cantonnes dans ton dans ton coin et tu dis pourvu que je vieux entends la voix du Seigneur qui te dit mais sors de la barque sors de la barque je suis avec toi je serai avec toi le Seigneur n'a pas dit à Paul qu'à Corinthe il n'allait avoir que la vie rose il a dit ne crains point mais parle et ne te tais point parce que j'ai un grand pain dans cette ville là et bien sûr Paul va entendre aussi qu'il y a des souffrances qui vont y arriver quand il va aller à Jérusalem mais il ne varie pas il a un chemin il a une route il voit la stratégie de Dieu pour implanter des églises et le royaume de Dieu et il laisse de côté ce qui est superflu quels sont les poids superflus dans ta vie d'aujourd'hui simplement simplement porte sur l'autel ce qui est pour toi quelque chose qui fait partie d'un poids illégitime porte-le sur l'autel et reviens suivre Jésus avec joie avec enthousiasme Alléluia Alléluia si tu réalises que tu n'as plus dans ton corps qu'il n'y a plus en toi l'esprit de résistance si tu réalises que ce matin tu es l'objet des attaques de l'adversaire et tu as la tête sous l'eau il n'y a aucune condamnation du Seigneur le Seigneur te dit simplement si tu me suis si tu si tu écoutes ma voix tu vas passer à l'offensive et rien ne pourra te nuire car je suis avec toi comme un héros puissant tu entends je serai avec toi je ne te délaisserai je ne t'abandonnerai point Alléluia Alléluia si tu as perdu le sens de la marche ça arrive parfois tellement de difficultés tellement de d'opposition que notre résistance est émoussée et j'ai vécu ça ces derniers mois honnêtement j'ai vécu ça mais je suis en ce moment en train de dire à Jésus je veux retrouver le chemin de l'offensive Alléluia on va y aller on va y aller et vous savez ce qui est bien c'est qu'on n'est pas tout seul il y en a plein avec nous dans cette démarche dans cette route j'aimerais une devant moi que j'aime énormément avec son épouse c'est des guerriers et des battants c'est avec cela que Dieu se tient Amen Alléluia merci pour l'esprit de résistance que tu viens remettre au sein de ta maison et s'il y a des choses dans lesquelles tu te sens submergé dans tes émotions dans ta vie de tous les jours peut-être un conflit au travail que tu n'arrives pas à gérer je sais que j'ai une parole de connaissance ici pour au moins une personne tu vis des pressions de la part de tes collègues de travail et tu es sur le point de craquer de renoncer même de quitter ta place le Seigneur te dit reste et bats-toi reste et bats-toi résiste je suis avec toi invoque-moi au jour de la détresse je te délivrerai et tu me glorifieras Amen et puis nous voulons resserrer les liens de la communion fraternelle nous voulons resserrer les liens de la maison de Dieu les pères qui vont vers les filles les filles qui vont vers les pères et les frères et sœurs qui s'embrassent comme dans le livre de Job au chapitre 42 c'est comme les écailles du crocodile l'air ne passerait pas entre eux si mon frère est touché c'est moi qui suis touché et je vais monter au créneau pour lui Alléluia les derniers temps Dieu a développé en moi cette dimension de l'amour du prochain et je vis des relations cachées avec des hommes et des femmes de Dieu qui sont atteints par des maladies graves ou par des difficultés incroyables et j'ai senti l'esprit de Dieu me dire entre dans un ministère d'accompagnement de consolation d'encouragement auprès de mes serviteurs qui sont sur la brèche et j'ai commencé ça avec plusieurs serviteurs de Dieu de ce pays même de cette région et si vous saviez la joie d'abord pour eux il y a un frère qui est venu me voir à 7 il m'a dit André tu ne peux pas savoir le bien que ça m'a fait de savoir qui avait des frères et soeurs qui me connaissaient à peine et qui priaient pour moi pour que je sois délivré dans ces situations difficiles que je rencontre Alléluia l'amour du prochain l'amour des hommes et des femmes qui sont mes voisins plus de malédiction mais des paroles de grâce des paroles de vie bénis ton voisin bénis ton collègue de travail et surtout s'il te fait du s'il te cause des problèmes bénis-le tu mets des chabots d'ardent sur sa tête Alléluia Seigneur nous te bénissons et nous croyons que tu as des choses nouvelles et ces choses ne sont pas seulement dans l'espérance mais elles sont déjà présentes nous te bénissons pour l'onction de combat l'onction de guerre qui est ici nous te bénissons Seigneur pour ceux qui sont disposés à suivre l'agneau partout où il va quel qu'en soit le prix quel qu'en soit le fardeau Seigneur nous croyons que tu es avec nous et que nous allons nous vaincre parce que tu as vaincu merci pour ceux ce matin qui quittent leur réserve qui quittent les domaines d'insécurité de crainte et qui viennent dans la dimension de la lutte de la guerre avec l'esprit de Dieu avec le secours des frères et des sœurs de la maison du Père merci pour la communauté des croyants ici Seigneur je prie pour que l'amour grandisse entre les frères et les sœurs je prie que l'esprit de partie n'ait plus sa place je prie que les critiques cessent je demande Seigneur que notre regard sur ceux qui sont partis soit un regard bienveillant et ce matin je bénissais ceux qui nous ont quittés pour un temps vous ne savez pas il y en a beaucoup qui vont revenir c'est Dieu qui va les renvoyer parce que nous sommes dans une attitude pour bénir et non pas de malédiction le jugement appartient à l'éternel nous nous bénissons et nous le rappelons revenez dans la maison du Père Seigneur à toi la gloire merci pour les choses que tu es en train de faire merci pour le feu que tu ramènes merci pour la nouvelle passion la nouvelle dimension d'intercession dans la proclamation merci pour les actes surnaturels de guérison que tu opères Alléluia aujourd'hui et demain par la puissance du Saint-Esprit et tout le peuple répondit à l'éternel à l'éternel à l'éternel